Le S-350 Vityaz est un système de missiles anti-aériens russes de moyenne portée. Il est développé par la société Alma Zantai. Le complexe est conçu pour combattre à la fois des aéronefs ou des engins balistiques. Le S-350 entre en service au sein des forces aérospatiales russes en février 2020. Les premières études autour d'un système de moyenne portée de défense aérienne auraient commencé en 1999. La phase de développement du Vityaz commence en 2007. Elle se termine en 2011. Le premier prototype est fabriqué en 2012. Le contrat, signé en 2010, prévoit une entrée en service du S-350 au sein des forces russes en 2013. Dans les faits, cette partie du contrat sera loin d'être respectée. En effet, ce n'est qu'en 2013 que les tests d'état commenceront. Le 19 juin de la même année, le système Vityaz est présenté au président Vladimir Poutine. Et en août 2013, le S-350 est présenté au salon aéronautique MAX 2013. Les essais des missiles devant équiper le système Vityaz commenceront mi-décembre 2015. Il se termine en avril 2019. La production commence la même année. C'est le 23 décembre 2019 que le groupe Alma Zantai livre le premier système S-350 Vityaz au ministère de la Défense de la Fédération de Russie. En février 2020, le premier système S-350 Vityaz entre en service aux unes des forces aérospatiales russes. Il serait prévu que 12 divisions de S-350 soient en service d'ici 2027. Une division se compose de 12 lanceurs. Enfin, il ne faut pas oublier que la Corée du Sud fut l'un des acteurs du développement du S-350. En effet, en 2005, la Corée du Sud signale son intérêt pour le S-350, dont le développement n'avance pas pour cause de restrictions budgétaires du côté russe. C'est le missile 9M96 qui intéresse particulièrement les Coréens. La Corée du Sud participe financièrement au développement du système. Côté coréen, ce travail aboutira à la réalisation du système KM-SAM. Concernant les principales caractéristiques du système S-350, il est possible d'indiquer que les systèmes se composent de trois éléments principaux. Le lanceur automoteur 50P6, le radar multifonction 50N6 et le centre de commandement et de contrôle 50K6. Des véhicules auxiliaires font également partie du système. Tous les éléments du système Vitya sont mobiles. Les châssis sont à A3 ou A4SIEU. Les caractéristiques de la mobilité stratégique et tactique du S-350 sont globalement équivalentes aux autres systèmes russes comparables. Concernant le véhicule transporteur et érecteur, il dispose d'une capacité maximale de 12 conteneurs, de transport et de lancement de missiles. L'une des principales caractéristiques du projet VityaS est l'accent mis sur la réduction du temps de traitement des cibles ainsi que sur le nombre de cibles pouvant être abattues. Le radar est de type PESA. Il peut engager de manière simultanée 12 aéronefs ou 12 cibles balistiques. Il peut repérer jusqu'à 200 cibles. Les 12 missiles sont surtout des missiles de la série 9M96 et 9M100. Les missiles 9M96, qui équipent également le système S-400, sont conçus pour intercepter des cibles dans un rayon compris entre 40 et 120 km. Le S-400 et le S-350 sont capables de traiter diverses cibles volant à une vitesse maximale de 1000 mètres par seconde. Le missile est équipé d'une ogive à fragmentation hautement explosive. Quant au missile 9M100, il est conçu pour protéger les objets dans la zone proche. Sa portée de lancement est de 15 km. L'augmentation du nombre de missiles disposés sur le véhicule lanceur est similaire à l'augmentation du nombre de missiles disposés sur les systèmes Buc. Le Buc M2 dispose de 4 missiles quand le Buc M3 peut mettre en service jusqu'à 12 missiles. Pour mémoire, si le développement du Buc M3 et celui du S-350 ont commencé tous les deux en 2007, le Buc M3 a été mis plus rapidement en service. En effet, celui a été mis en service en 2016 quand le S-350 a été mis en service en 2020. Concernant la place du S-350 dans le dispositif russe, il est initialement prévu que le Vityaz remplace le S-300PS d'une portée comprise entre 75 et 200 km et le Buc M1 ou M2 d'une portée allant jusqu'à 45 km. Le S-350 Vityaz sera exploité par les forces aérospatiales russes. Dans cette structure, il complétera les complexes S-300 plus anciens et les modernes S-400. Le Vityaz servira également aux côtés du S-500. Dans ce système de défense aérienne en couche, le S-350 est responsable de la protection dans une gamme de distance allant entre 100 et 120 km. Le S-350 peut également couvrir une zone en toute autonomie. Pour mémoire, le S-400 est en service au sein des forces russes depuis 2007. Selon les missiles mis en œuvre, il a une portée comprise entre 250 et 400 km. Le S-400 est en service au sein des forces russes depuis 2007. Le S-500 est un système de missiles SOL-R mobile à longue portée. En mai 2018, la Russie effectue le test de missiles SOL-R le plus long du monde, avec un S-500 qui frappe une cible à près de 482 km. Il est également efficace dans la lutte contre les missiles balistiques et il peut également engager des satellites. Les missiles 9M96 et 9M100 du S-350 équipent également les corvettes du projet 20-380 et les frégates de la classe Amiral Gorshkov. Concernant les frégates, les 32 cellules de lancement verticales peuvent accueillir jusqu'à 128 missiles et 12 cellules équipent les corvettes. Concernant ces dernières, cette vidéo publiée le 28 juin 2023 par le ministère russe de la Défense illustre la dernière corvette du projet 20-380 qui réalise un tir dans le cadre de ces tests d'état. Le tir est réalisé contre un missile anti-navire de type Mosquito tiré depuis un bateau Air 20. Le Mosquito peut atteindre une vitesse de Mach 2,8. Il fut détruit par un missile anti-aérien non spécifié. Il semblerait que sur une base située en Russie, le S-350 ait été déployé mi-août 2022 dans le cadre de l'opération spéciale. Le mercredi 24 mai 2023, l'agence de presse RIA indique que le S-350 a abattu un avion ukrainien dans le cadre de l'opération militaire spéciale. C'est la première fois que le système détruit une cible au combat en mode automatique. Il semblerait que sans la participation d'un opérateur, le VITIAZ est cherché, suivi et détruit plusieurs cibles ennemies. L'intelligence artificielle du complexe sera donc capable de gérer tout ou partie du processus. Le système a fonctionné avec le radar en mode actif et passif de manière simultanée. Cela permet d'améliorer la protection contre les interférences ainsi que d'étendre les performances en général. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO. Sous-titrage Société Radio-Canada